Monsieur Jean Terlier, pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Monsieur le Premier Ministre, à la suite de l'agression mortelle de Shem Sedin à Viry-Châtillon le 5 avril dernier, vous avez annoncé vouloir engager une réflexion sur la réforme de la justice des mineurs, notamment dans le cadre d'un projet de loi à intervenir avant la fin de l'année. Je tiens ici à vous remercier, Monsieur le Premier Ministre, d'avoir rappelé les effets positifs du Code de justice pénal des mineurs, entré en vigueur le 30 septembre 2021. Adopté à une très large majorité, le CJPM permet d'offrir un cadre plus lisible, plus cohérent, des délais de jugement des mineurs réduits par deux, une indemnisation des victimes plus rapide au stade de l'audience de culpabilité, tout en préservant les grands principes de l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante. La primauté de l'éducatif sur le répressif, la spécialisation de la justice des mineurs, l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, sont des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République qui doivent être préservés, tout comme l'équilibre général trouvé dans le CJPM. Monsieur le Premier Ministre, nous partageons avec vous l'objectif d'apporter une réponse pénale plus rapide et plus efficace, permettant de lutter contre la récidive chez les mineurs délinquants et mettre fin au sentiment d'impunité qui peut exister chez certains de nos jeunes, comme vous l'avez justement rappelé. La responsabilisation des parents ainsi que le placement en foyer pour les mineurs délinquants nous semblent être des mesures pertinentes, tant il est fondamental de sortir le plus rapidement possible un mineur de son entourage délinquantiel. La comparution immédiate pour les mineurs délinquants récidivistes doit pouvoir également s'inscrire dans la procédure dite « d'audience unique » créée par le CJPM, qui permet déjà de juger un mineur délinquant dans un délai de 10 jours. Enfin, la réflexion que vous souhaitez également engager sur l'atténuation de la responsabilité pénale du mineur devra également s'inscrire dans l'analyse des conditions de levée de l'excuse de minorité qui sont déjà possibles pour les mineurs de plus de 16 ans. Aussi, Monsieur le Premier Ministre, pouvez-vous rappeler à la représentationale le calendrier des concertations sur la justice des mineurs ainsi que la date envisagée pour le dépôt d'un projet de loi ? Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur le député. La parole est à Monsieur le Premier Ministre. Merci, Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Jean Terlier, vous l'avez dit, il y a des faits qui nous interpellent toutes et tous. Ces faits, c'est le glissement d'une partie de notre jeunesse qui se joue de nos règles et qui défie l'autorité. C'est le glissement d'une partie de notre jeunesse pour qui la violence semble se banaliser et tombe dans la délinquance de plus en plus jeune. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les 13-17 ans, c'est 1 Français sur 20. Mais c'est 1 mise en cause sur 10 pour les coups et blessures. 1 sur 5 pour le trafic de drogue. 1 sur 3 pour le vol avec arme. Alors, Monsieur le député, vous avez raison, il faut frapper un grand coup pour éviter qu'une partie de notre jeunesse ne sombre. Et c'est pourquoi, à Viri Chatillon, j'ai appelé à un sursaut. Depuis 2017, nous avons pris la situation en main. Nous avons pris des décisions fortes, notamment avec la création du code de justice pénale des mineurs. Ce travail a été déterminant et je veux une nouvelle fois le saluer comme je l'ai fait à Viri Chatillon. Vous étiez alors le rapporteur de ce projet de loi et sous l'autorité du président de la République. Grâce à vous, grâce à la majorité présidentielle, cette réforme a permis de raccourcir les délais de jugement, d'améliorer la prise en compte de la victime et de renforcer l'efficacité du travail éducatif avec le mineur. C'était une première étape importante, nécessaire, majeure même. Ce que je souhaite aujourd'hui avec le ministre de la Justice, avec la ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, avec la ministre chargée des Familles, c'est aller plus loin. C'est veiller à réagir tôt pour remettre les jeunes à la dérive sur le droit chemin. À réagir vite pour ne jamais instiller le venin de l'impunité. À réagir fort quand c'est nécessaire parce qu'un sursaut d'autorité s'impose. À la demande du président de la République, j'ai lancé une série de consultations avec les différentes forces politiques. Nous nous sommes donnés huit semaines pour faire des propositions nouvelles. Et j'ai souhaité à mi-parcours faire un point d'étape car nous avons beaucoup avancé. Des mesures sont déjà entrées en vigueur. Nous avons notamment créé les mesures d'intérêt éducatif sur le modèle des travaux d'intérêt général pour les moins de 16 ans. C'était un engagement de ma déclaration de politique générale. Nous allons continuer à renforcer la prévention et l'accompagnement des mineurs pour éviter qu'ils ne sombrent dans la délinquance. Nous devons aider les parents, notamment les mères seuls, à faire face. C'est le sens de nos objectifs de soutien à la parentalité. Nous avons l'objectif d'accompagner 30% des parents d'ici 2027. Ils ne sont que 4% aujourd'hui. La prévention, c'est aussi agir à l'école, avec des contrats entre les parents et les établissements scolaires qui donneront des droits, mais aussi des obligations et des devoirs. La prévention, c'est la capacité à pouvoir envoyer un jeune en internat, dès que l'on sent qu'il dérive, pour le couper de ses mauvaises fréquentations, de son environnement toxique et lui donner un cadre. La prévention, c'est agir contre l'empire des écrans qui désinhibent, habituent à la violence et sont une catastrophe sanitaire et éducative en puissance. J'ai également annoncé des mesures nouvelles, importantes, qui vont compléter et renforcer le code de justice pénal des mineurs. Aujourd'hui, si un jeune commet une infraction et qu'il est en train de s'engager dans la voie de la délinquance, je suis favorable à de courts séjours d'une quinzaine de jours en foyer. C'est une première mesure utile, efficace, c'est une mesure possible car le taux d'occupation de nos foyers nous le permet. C'est, je pense, une mesure, un système qui fait ses preuves chez un certain nombre de nos voisins, je pense notamment aux Pays-Bas, qui ont adopté une politique en la matière. Aujourd'hui, si deux personnes commettent un délit, que l'un a 18 ans et demi et que l'autre a 17 ans et demi, le premier sera jugé immédiatement quand le second le sera dans 7, 8 ou 9 mois. Ce n'est pas normal et notre ligne de conduite, c'est de pouvoir agir plus vite. C'est pourquoi je vous confirme que je souhaite mettre en place une forme de jugement sur le modèle des comparutions immédiates pour les mineurs de plus de 16 ans. Enfin, oui, il est incompréhensible que certains à 16 ans ou 17 ans puissent déjà être des délinquants connus, identifiés, bénéficient d'une forme d'atténuation de peine. Nous devons y remédier. Nous devons trouver des solutions pour des peines justes, des peines adaptées, des peines qui correspondent à la réalité. Plusieurs pistes sont possibles. Aujourd'hui, le juge peut écarter cette atténuation de peine pour les plus de 16 ans à titre exceptionnel. Par le passé, en cas de récidive ou d'agression violente, le juge n'avait pas à motiver s'il ne retenait pas l'excuse de minorité. Et dans le cas d'une double récidive, il fallait même qu'il motive sa décision pour retenir l'excuse de minorité. Vous le voyez, des solutions existent dans le plein respect de la Constitution. Nous nous sommes donnés huit semaines pour concerter. Nous sommes à mi-chemin. Le travail continue avec les ministres, avec les responsables politiques, avec tous les parlementaires engagés. Je sais, Monsieur le député, combien vous êtes engagés, combien vous serez vous aussi avec les groupes de la majorité force de proposition. Le travail parlementaire permettra de placer le curseur au bon endroit. Et nous visons l'adoption d'un projet de loi d'ici à la fin de l'année. Monsieur le député, ce sursaut d'autorité est nécessaire. Nous avons besoin de chacun. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. La parole est à présent à Monsieur Christophe Barthès pour le Rassemblement national.